Musique Impossibles n'est pas Lutter ! Musique Musique Bonjour, bienvenue sur OTV, l'équipe de haut sport est à Paris. C'est l'occasion de vous faire découvrir le roller derby, un sport pas encore connu à l'île de la Réunion. Vous allez voir, c'est explosif. Musique Pour marquer des points, il faut faire quoi en fait ? Il faut que l'attaquante, celle qu'on appelle la jameuse, elle passe les hanches de ses adversaires. Donc après chaque passage de hanche, il faut qu'elle prenne un tour à l'adversaire. Et une fois qu'elle a passé les hanches de l'adversaire, elle prend un point. Donc on peut marquer 4 à 5 points par passage. C'est quand même une discipline très physique. Pour les joueuses, oui, effectivement. Parce qu'il faut avoir de l'endurance, il faut avoir de la puissance. Il faut avoir de la force pour pouvoir passer. Parce que c'est un sport de contact en fait. C'était difficile aujourd'hui de marquer des points ? Oui. Parce que soit une équipe ou l'autre, à chaque fois il y en a une qui passait devant, l'autre qui suivait de près. Mais à chaque fois, c'est un jeu mental aussi. C'est très dur. Moi je suis la jammeuse, c'est-à-dire que je suis la joueuse qui doit essayer de passer les bloqueuses adverses pour marquer les points. Et sans mes bloqueuses à moi, c'est une mission impossible. Mais elles sont là pour m'aider à passer. Et donc elles me font des assists, on appelle ça, pour me créer des passages pour que je puisse dépasser les bloqueuses adverses et marquer les points. Voilà. C'est une équipe italienne ? Oui, c'est une équipe italienne qui s'appelle les Aguanas. Elles viennent de Vincencia, si je ne dis pas de bêtises. On va essayer d'être encore plus solides, d'être surtout plus collectives. Essayer de vraiment jouer ensemble. Parce que pour l'instant on est un peu éparpillés, je pense que ça nous handicap un peu. C'est un bon groupe, très soudé, donc elles sont très réceptives. Elles écoutent énormément ce que je leur dis, elles essayent de mettre ça en place. Après c'est un groupe très soudé, donc tout le monde veut aller progresser, aller de l'avant, donc ça va. Il faut venir s'entraîner, rouler, préparer son physique, son corps aussi. C'est très important parce que comme c'est un sport de contact, il faut être prêt à recevoir des coups. Et arriver à jouer en équipe, parce que c'est un sport d'équipe. C'est vraiment toujours venir, et comme c'est un sport de contact sur des patins, il faut vraiment maîtriser les deux. Lory, une victoire quand même très difficile. C'était très difficile, il fait super chaud. Mais nos adversaires étaient quand même vraiment à la hauteur, donc on s'est quand même bien amusés. Beaucoup, beaucoup d'impact. Elles étaient super solides et franchement très dures de passer devant. Contre une équipe italienne de bon niveau, c'était intéressant de gagner ce match ? Oui, parce que c'est important pour le classement au niveau mondial. Quand est-ce ce sport véritablement à l'île de la Réunion ? Eh bien, il y a déjà une équipe, et alors je ne sais pas si elles peuvent faire des compétitions, mais il y a déjà une équipe qui s'est formée à la possession d'ailleurs. De plus en plus, il y a énormément d'équipes qui se créent partout en France, même dans des petits villages ou des petites villes. Et c'est vraiment bien que le roller derby progresse comme ça. Comme ça, on pourra gagner dans le grand public et beaucoup plus de monde durant les matchs. Heureuse de décerner les meilleures bloqueuses ? Je suis super contente, c'était dur parce qu'on a organisé tous l'événement, c'était une longue journée, on devait être bénévole, être un peu partout, s'occuper de tout. Et du coup, faire un match en fin de journée, alors qu'on s'est levé très tôt, qu'on a organisé tous ces événements, c'est super compliqué de tenir avec cette chaleur aussi. Et du coup, le fait d'avoir le MVP, je suis trop contente, je me dis que j'ai mis des efforts et c'est récompensé. Notre possible année de bord, lutter ! Notre émission au sport se termine ici à Paris, dans cette ambiance sportive et très fraternelle. A très bientôt sur OTV, à très bientôt sur au sport. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada